... Très bien, merci. Je suis Rémi Chaudier, comme c'est indiqué sur la présentation. Je travaille dans l'équipe de Laurent Dami, au pouvoir judiciaire de Genève, avec Pierre-Yves Foucault, qui vous a présenté tout à l'heure Autocrude. Nous sommes une institution qui utilise de manière intensive le langage PIRN. L'objet de ma présentation, c'est de vous démontrer qu'on peut utiliser PIRN dans des fonctionnalités très utiles pour des institutions importantes comme le pouvoir judiciaire de Genève. Pour ma part, je suis analyse métier, donc je n'ai pas de compétences PIRN. Si vous avez des questions très techniques durant la présentation, je demanderai à mon collègue Pierre-Yves de répondre si je suis en mesure de le faire. Mais n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Cette présentation concerne la génération de codes-barres pour du tracking de courrier. Cela veut dire qu'on va générer des codes-barres et faire le suivi des courriers qu'on va faire expédier par la PIRN grâce à un système d'information relié avec celui du pouvoir judiciaire. Ce que l'on va faire, c'est survoler les fonctionnalités qu'on a obtenues en faisant des développements PIRN et en interfaçant le système d'information du pouvoir judiciaire avec celui de la Poste, de la Poste suisse en l'occurrence. Puis on décrira les divers modules PAN, CEPAN qu'on a utilisés pour générer les codes-barres et pour générer des documents Word qui contiennent ces codes-barres. La vision fonctionnelle avec le contexte applicatif, la génération des codes-barres, le suivi du courrier et son interface. Un peu de volumétrie pour vous montrer le volume de documents générés avec ce langage PIRN. On verra ensuite la vision technique qui vous intéresse aussi. En termes de contexte applicatif, c'est le domaine de la justice, comme vous l'avez compris. L'application Catalyse dont parlait Pierre-Yves, c'est une application qui s'appelle DMWeb qui permet la gestion des procédures civiles et pénales et de générer, de saisir des actes de procédure. Les actes de procédure sont des convocations à comparaitre, ce sont des ordonnances, ce sont des jugements, tout ce qui intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ces actes de procédure ont pour effet de générer des courriers qui contiennent les décisions juridiques des juges de nos tribunaux. Cette application web est basée sur ModPeur, la page de données Oracle et le DBX Data Model, qui est aussi un module qui a été développé par Laurent Damis, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Le projet que je vais vous présenter est, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a 1200 utilisateurs en moyenne sur cette application métier, répartis sur un domaine civil et un domaine pénal. Le projet que je vais vous présenter, c'est un projet d'interfassage entre cette application DMWeb et le SI de la Poste Suisse. Le métier de la justice et des magistrats de nos tribunaux, c'est de prendre des décisions, de prononcer des jugements. Ces jugements sont matérialisés par l'intermédiaire de documents écrits qui vont comporter un code barre, ce que vous voyez en haut à droite au niveau de la zone adresse. Ces documents sont ensuite distribués par la Poste. C'est le moyen qui est employé en Suisse pour notifier les jugements aux justiciables. Le justiciable va recevoir ce jugement et la notification va être enregistrée dans le système d'information de la Poste et renvoyée au système d'information de la justice. Très souvent, les justiciables, en voyant le nom du tribunal sur l'enveloppe, n'acceptent pas le pli, refusent ou ne vont pas le chercher parce qu'ils savent que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle qu'ils vont apprendre. Or, la date de notification, c'est-à-dire la date de réception de nos plis, a une grande importance parce que c'est la date à partir de laquelle courent les délais pour les recours. Ce qui fait que le magistrat, le juge du tribunal, a besoin de savoir à quel moment le pli a été reçu ou a été refusé ou n'a pas été réclamé afin qu'il puisse continuer la procédure. C'est un élément très important pour le système d'information de la justice. Les codes-barres sont en fait des codes-barres qui respectent la norme suisse. On a plusieurs typologies de codes-barres, des envois en Suisse recommandés en Suisse, des envois recommandés à l'étranger ou des envois de colis. Là, c'est un des critères d'épaisseur de pli ou de poids de pli. On voit qu'on a différentes normes de codage, de codification. Notre application DMWeb est capable de générer ces codes-barres de manière automatique déjà en vérifiant que le pli doit être envoyant recommandé, ensuite en vérifiant le code pays du destinataire. Si c'est un code pays, donc CH la Suisse, on va générer un code-barre suisse. Inversement, si c'est pour l'étranger, ce sera un autre code-barre. Ensuite, ces plis sont traités par le service du courrier qui, lui, va jauger si le pli est plus épais que la norme. Alors, il va générer un autre code-barre pour les colis. Rapidement, comment sont constitués ces codes-barres ? On a un code alphanumérique qui permet de distinguer différentes typologies de produits que la Poste propose. On a les types d'envois. Donc, le 98 que vous voyez là définit les lettres. Ensuite, on a la licence d'affranchissement qui va permettre à la Poste de nous facturer les prestations de distribution. Et enfin, on a un numéro de séquence qui, là, nous appartient et qui nous permet de distinguer des plages de séquence entre nos deux domaines applicatifs qui sont le civil et le pénal. Donc, notre application métier doit être en mesure de générer des codes-barres qui respectent la norme suisse et aussi d'incrémenter des numéros de séquence concernant nos domaines civils ou pénals. Donc, là, c'est un exemple pour le code-barre recommandé suisse. Pour les colis, on a une autre norme. Donc, ça commence par 99. On a des licences d'affranchissement de la même façon et un numéro d'envoi qui est aussi un numéro de séquence qui est incrémenté. Et pour les recommandés étrangers, c'est quasiment la même chose. On a un code alpha, une licence d'affranchissement. Ce qui change un peu, c'est la fin du numéro dans lequel on a le code pays expéditeur du pli. Donc, on voit qu'on a des typologies de codifications différentes qui sont analysées par l'application au moment de la génération de nos courriers. Ici, vous avez un print de notre application métier. On voit que c'est une application web qui présente des actes de procédure avec des possibilités de collapse, des informations avec ces petits symboles. Et donc, on voit que pour chaque acte de procédure, on a des destinataires, des concernés. Bon, là, ça nous importe peu, mais surtout les destinataires. Et ces destinataires ont un code barre qui leur est attribué, qui correspond au code que l'on va mettre sur le courrier qui leur est envoyé. Et ce qui intéresse nos magistrats, c'est de savoir dans quel état est le courrier qui a été envoyé à ce destinataire. Donc, ce code barre qui va avoir une vie de distribution par la poste va avoir des statuts qui vont changer au fur et à mesure de sa transmission. Donc, le magistrat pourra savoir si son pli a été expédié, a été distribué ou a été refusé. C'est ce qu'on verra un peu après. Donc, les différents états que peut recevoir ce code barre, on va dire, l'envoi. C'est donc tout au départ, il est évidemment imprimé. Donc, ce qu'on appelle édité. L'utilisateur peut décider d'annuler sa génération de code barre, d'envoi. Une fois que la poste a pris en charge nos plis, ils sont scannés à la poste. Donc, on va recevoir un événement qui nous dit qu'il a été expédié. Et enfin, on va avoir deux statuts qui sera distribués ou non distribués, qui pourra nous dire pour quelle raison il a été non distribué ou par quel moyen le pli a été distribué. et remis au guichet, remis en main propre, remis directement au destinataire. Si les informations qu'on met à disposition de nos utilisateurs dans l'application ne sont pas suffisantes, on a inséré un lien vers le système d'information de la poste. On peut directement consulter les différents événements que vous voyez ici, qui sont en fait les événements de distribution du système d'information de la poste, que l'on reçoit par l'intermédiaire d'une interface que je vais vous décrire juste après. Vous voyez ici l'état de ce pli, qui n'est pas édité, mais au contraire, qui est bien distribué. Et on voit que le code barre nous a permis de savoir que le pli a été distribué le 20 à 13h45. Et puis ici, vous verrez que c'est un PDF qui contient la signature du destinataire, qui est une preuve légale de réception du pli. En essayant de faire simple, l'interface avec la poste est décrite ici. Alors, nous avons nos juridictions, qui sont nos tribunaux. Nous avons ici notre application métier DM. Donc on voit que les greffiers, ce sont les personnes qui assistent, les magistrats, vont générer des courriers par notre application DM. Donc générer ces codes barres et recevoir dans un répertoire Windows, la raison pour laquelle on utilise du Word. Ils vont générer ces documents, les mettre sous pli, les transférer au service du courrier, qui lui, toujours avec une application développée en Perl, va aller scanner, va générer un fichier XML qu'il va envoyer à la poste, leur indiquant quelle est la liste des plis qui va être transmise le soir même physiquement. En retour, la poste nous renvoie un PDF, qui est le bulletin de livraison, qui valide qu'ils ont bien compris qu'on allait leur donner telle liste de plis. Ensuite, la poste va distribuer ses plis dans chaque guichet, chaque centre de transmission, qui va scanner ses plis et nous envoyer des messages en retour. Le système poste mail va nous envoyer des événements dans un format XML. Nos batchs, nos démons d'intégration vont traiter ces rapports et mettre à jour nos envois dans notre application métier. C'est là qu'on voit le statut distribué, non distribué de nos plis. En volumétrie, ça représente environ 1200 plis recommandés par jour. 1200 documents Word générés avec un code barre. L'intérêt de ce système, c'est ce que l'on voit ici. Sur une période de 2 mois ou 3 mois, on voit l'arrivée. C'est la partition des expéditions de courrier de nos tribunaux. On peut voir ceux qui sont dans le statut expédié, c'est ceux qui sont en cours de distribution. Ceux qui sont dans le statut distribué, ce sont ceux qui ont été remis. Et ceux qui sont non distribués, ici on a des sous-événements qui nous permettent d'identifier la raison pour laquelle ils n'ont pas été distribués. Cela permet au magistrat de se poser la question « Tiens, il était décédé, on va changer notre façon de traiter la procédure. » Ou alors la personne a refusé le pli. Alors là, on va pouvoir par exemple faire un jugement par défaut, c'est-à-dire un jugement suite à l'absence de la partie. Donc ces informations-là sont vraiment très importantes pour la compréhension et la suite du traitement des procédures. Alors là, j'en ai fini avec les aspects fonctionnels. Est-ce que vous avez des questions ? C'est assez clair. Alors ça, c'est ce que je vais vous montrer juste dans les éléments techniques. Ce qu'on va voir, c'est la chaîne éditique et les modules CEPAN qu'on utilise, l'interface application métier et les rapports de distribution qui sont intégrés dans notre application. Grossièrement, notre chaîne éditique est déclenchée par la saisie des actes de procédure dans l'application métier. Cette chaîne éditique va détecter si c'est un envoi recommandé ou pas. Si c'est le cas, alors on a un module, donc là c'est un objet métier qui s'appelle envoi, qui va faire appel à ce module, qui est le barcode code 128, qui permet de générer des images PNG à partir d'un code qui va être encodé sous forme d'image. Ensuite, cette image est transmise à d'autres applications métiers qui utilisent le template toolkit. et qui utilise surtout ce module CEPAN qui est un mess-office HTML writer, toujours créé par Laurent Damy. Celui-ci, plus des DBX data models qui ont été créés par Laurent Damy. Cette chaîne-là nous permet, avec ce template toolkit et puis code 128, barcode code 128, de générer des documents Word avec le code barre. D'après la définition du wiki, le code 128, c'est un format de code barre qui permet de coder les 128 caractères de la table à ski. Je vous ai quand même mis quelques lignes de code. On voit que l'utilisation de barcode 128 est assez simple. On peut définir des propriétés de border, d'encadrement, de show texte. Ça permet de rajouter le texte en dessous du code barre. Donc le texte qui est encodé. La méthode encode qui permet d'encoder notre texte suivant le caractère set. On peut sauvegarder cette image dans un fichier. Ce fichier-là, c'est celui qui sera transmis ensuite dans le template toolkit. On utilise ce module MS Office Word Writer pour constituer nos documents. Les documents sont morcelés, on va dire qu'ils sont construits par blocs. Ce que permet de faire MS Office Writer, de déclarer des blocs et de rajouter des données à partir d'un arbre de données. Et surtout de rajouter un code barre. parce qu'on verra ce que je n'ai pas identifié ici. Mais la zone adresse ici, à ce niveau-là, va recevoir le code barre qui a été généré par le module barcode 128. On voit que pour chaque module, chaque bloc de nos courriers, on affecte un sous-module TT2 qui permet de construire des documents. parce que les documents Word qu'on génère, ce sont des documents au format HTML qui sont interprétés par Word. Ce que je montre ici, c'est qu'en fait, on construit le document Word avec des balises HTML. Ce qu'apporte en plus ce module, c'est la possibilité de faire des sauts de pages, des sections dans Word, enfin de construire un document Word. C'est l'outil, comme pour Excel, c'est l'outil métier de nos juridictions. Donc ils utilisent. Alors s'ils sont modifiés, puisque justement les ordonnances, les jugements, les ordonnances nécessitent des informations complémentaires qui sont dictées par les magistrats. L'application métier fait un canevas et ensuite le magistrat rajoute des informations par derrière. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Donc là, je vous laisserai regarder en détail ce module, mais il permet de manière assez simple de générer des blocs, d'attacher des images, et ce qu'on va voir juste après. Donc la possibilité de faire un doc attach qui permet d'attacher une image dans le document et d'y faire référence plusieurs fois par la suite. Donc le document qu'on a généré juste avant, c'était ce barcode produit en format PNG. Donc on a un premier bloc qui permet d'attacher l'image au document qu'on est en train de créer. Et le deuxième bloc, là, qui en fait permet de référencer l'image qu'on a attachée directement dans le document et ça le fera apparaître dans le document Word, dans des balises toujours HTML. Donc là où on en est, effectivement, on vient de passer cette chaîne. On a généré le code barre, on l'a intégré avec HTML Word Writer. Il est arrivé dans le document, dans le répertoire du greffier, il va être mis sous pli, transmis par la poste, et puis la poste va nous retourner des fichiers XML qui sont ces rapports de distribution. Donc ces rapports de distribution qui correspondent aussi aux événements que l'on peut consulter sur le site data transfert de la poste. Donc on voit ici le premier événement, transmission des données, c'est quand le service du courrier indique à la poste qu'on va leur transmettre tel ou tel pli. Ensuite, on a un événement de dépôt, c'est lorsque le pli arrive directement au premier centre de tri de la poste. Ensuite, on a tri transmission, c'est un deuxième centre de tri. Donc tous ces événements de transmission de pli vont être transcodés en événements XML qui vont nous être envoyés et qui nous permettront de changer le statut de nos envois dans notre application métier. Donc ici, vous avez un exemple de rapport de distribution. Donc c'est un format XML standard avec une série de données. Et celle qui nous intéresse ici, c'est l'event number qui est le numéro de l'événement qui a une traduction textuelle que je vous donnerai juste après. Et on a un event sub number, normalement, si j'ai pris un bon... Event number sub qui est un détail un peu plus poussé de l'événement de distribution. Et puis, ce que vous voyez en dessous, c'est le justificatif de distribution. Donc là, je n'ai pas mis d'exemple, mais lorsqu'il est distribué, on a une URL pour aller récupérer ce fichier PDF sur le site de la poste et qui est en fait la signature du destinataire et qui est la preuve juridique que la personne a bien reçu le pli de courrier. Ce sont des signatures qui sont effectuées sur des écrans numériques que vous connaissez et qui ne représentent pas du tout les signatures qu'on fait en réel. Mais ça reste légal. Donc, ces événements et sous-événements sont encodés chez nous sous format YAML dont on a déjà parlé tout à l'heure. Typiquement, l'événement 36, c'est l'événement renvoi. Ça veut dire que la personne n'a pas récupéré le pli. Et pourquoi la personne n'a pas récupéré le pli ? Soit parce qu'il était décédé, parce qu'il n'a pas réclamé, parce qu'il était endommagé ? Enfin, vous voyez toutes les raisons possibles que la Poste peut nous donner dans les rapports de distribution. Voilà, j'ai fini l'étape technique. Si vous avez des questions... Alors, en Suisse, effectivement, ils sont tous scannés. Même les plis que la Suisse envoie en France sont scannés en France. C'est-à-dire que le système d'information de la Poste peut nous dire que le pli qui a été envoyé depuis la Suisse vers la France a bien été distribué et à quelle date il a été. Donc, c'est vrai dans la totalité des plis envoyés en Suisse et c'est vrai aussi pour les plis qu'on envoie en France. Mais ce n'est pas vrai dans tous les pays, par contre. C'est l'objectif, mais effectivement, il y a peu de pays européens. Je crois que l'Italie le fait aussi. L'Angleterre aussi, mais il y a beaucoup de pays qui n'en sont pas encore là. Donc, quand on sait que le pays n'a pas de système d'information, on rajoute encore un feuillet manuel derrière. Donc, c'est un accusé réception papier qui, lui, nous est retourné peu importe le pays. Donc là, après l'utilisateur rajoute ce papier en connaissance de cause. Il sait que le pays risque de ne pas avoir d'interfaçage numérique. La Poste. Oui, La Poste. Un poste de format. En fait, ils ont un site sur lequel on a tous les formats des types de rapports. Donc, il y a des types de rapports pour des envois recommandés avec contre-emboursement, des envois pour les ventes par correspondance. Il y a toute une catégorie de possibilités d'interfaçage. Et puis, pour ce qui est des recommandés, c'était ce format-là. Il était obligatoire. C'était un type, un format XML à respecter. Pour l'instant, tout ce qui est vision numérique, c'est-à-dire, par exemple, informatisation, numérisation des dossiers entre les avocats et les tribunaux, par exemple. Ça, ce n'est pas encore bien standardisé. La Suisse est encore en réflexion sur ces sujets. Sur la signature numérique, tous les cantons ne sont pas d'accord. Donc, vous savez, la Suisse est divisée en plusieurs cantons. Tous les cantons ne sont pas encore d'accord sur la validité ou non de cette signature. Donc, pour l'instant, ce que dit le Conseil fédéral suisse, c'est que la signature standard de La Poste suffit et qu'on n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Ce que je vous avais montré, je vais vous montrer rapidement, c'est... Donc, ici, vous voyez dans les codes que La Poste nous propose, on en a deux. on a le code R pour les recommandés et puis on a le code GU pour les actes judiciaires online. Donc, là, c'est un code particulier qui permet de s'assurer que le destinataire, c'est bien la personne qui est destinataire, c'est-à-dire qui présente sa pièce d'identité et que si ce n'est pas lui qui signe, on a l'identité de la personne qui aura signé. Il faut qu'il y ait une relation familiale. Donc, il y a des petits éléments qui permettent de répondre aux besoins de la justice, mais de toute façon, il n'y a pas de rédécision du Conseil fédéral. Donc, pour l'instant, en tout cas, dans le canton de Genève, on se satisfait de la signature du destinataire qui reçoit. Il n'y a pas de problème pour l'instant avec ce mode de faire. Oui, tu as fait raison. Mais ce n'est pas dit que ce soit ce système-là de notification qui soit retenu dans le futur. Ce sera peut-être un autre moyen. L'envoi par mail, par exemple, pourra être un moyen de notification officiel. Donc là, on sera peut-être plus libre de choisir les formats d'échange. Là, on n'utilisera plus la poste pour envoyer. On fera des envois par mail. Donc, on ne dialogera pas forcément avec la poste. On n'enverra plus de plis papier. J'ai une question. Comme les procédures judiciaires, je ne sais pas si elles sont si longues en Suisse qu'en France, mais je ne vois pas pourquoi ce sera tellement différent. Quelquefois, les procès durent plus de 10 ans, cassation, etc. Comment vous faites sur le long terme pour gérer les différentes versions logicielles de Microsoft qui sont souvent incompatibles entre elles ? Alors, ça fait trois ans que je suis dans l'institution et on n'a pas eu tant de mise à jour et d'évolution du système. Deuxièmement, on a un format qui est un format assez simple, le format HTML pour Word. Donc, ils respectent la compatibilité avec la nouvelle version. Ils sont toujours capables de lire ce format de données. Puis, ça reste des documents simples. On a peu de documents qui présenteraient des listes avec des tableaux ou des choses un peu complexes. Ça reste des documents simples. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas être confronté à ce type de problématique, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Plus de questions ? Plus de questions ? Merci. 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 Sous-titrage FR ?